Bon, avant de commencer ce vlog, je me dois de faire un résumé des épisodes précédents. Je vais vous raconter ça vite fait en dessin. Là, c'est moi. Et si vous ne l'avez pas vu dans mon dernier vlog, je vous invite immédiatement à aller le voir, comme ça vous aurez toutes les informations. J'ai été me balader dans un magnifique endroit pour reconnaître les plantes sauvages comestibles. Et à un moment donné, j'ai sorti mon petit drone de survivaliste afin de vous produire de belles images. Parce que c'est très joli de pouvoir faire des plans au drone. Sauf que ce jour-là, les amis, il y avait vraiment beaucoup de vent. Et donc, c'était une très mauvaise idée de sortir le drone. Parce que lorsqu'il a pris de la hauteur pour filmer et faire des plans aériens, les bourrasques de vent me l'ont simplement éloigné de moi. Et j'avais beau appuyer comme un dératé sur la télécommande pour lui dire de revenir vers moi, rien à faire, le vent me le poussait petit à petit à l'horizon. Donc tout ce que je vous raconte là, vous pouvez aller le voir dans le vlog précédent. Tout ça, c'est filmé. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, voilà, ce qui devait arriver arriva. Il a été tout simplement se précipiter, se coincer dans les branches d'un arbre. Donc d'une certaine manière, ça aurait pu être pire. Il aurait pu, par exemple, se bouffer l'arbre et après tomber et s'éclater en mille morceaux. Or, c'est pas ce qui s'est passé. On va dire que dans mon malheur, j'ai eu un peu de chance. Le vent me l'a poussé dans les branches. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en gros, il avait les hélices bloquées sur des petites branches. Alors en fait, là, on se rend pas bien compte sur mon dessin, mais l'arbre était vraiment, vraiment très haut. Pour vous donner une idée, moi, quand j'étais à côté, j'étais à peu près grand comme ça, quoi. Donc il était vraiment perché en hauteur. Et le jour même du crash, j'ai réussi, on va dire, à escalader à peu près par ici. Après, ça devenait trop dangereux parce que l'arbre était de plus en plus fin et également de plus en plus souple. C'est-à-dire que plus je montais, plus l'arbre avait tendance à se pencher. C'était un arbre assez souple. Du coup, je suis monté à peu près par ici. J'ai commencé en m'attachant bien à l'arbre, à le secouer de gauche à droite dans tous les sens. Donc je voyais la branche bouger, mais le drone, rien à faire. J'avais envie qu'il tombe, en espérant bien sûr qu'il soit un peu retenu par les branches d'en dessous. J'avais envie qu'il tombe parce que je voulais absolument le récupérer. Or, il ne s'est rien passé de tout ça. J'avais beau secouer comme un demeuré mental tout l'arbre, l'arbre bougeait bien. Le truc était réellement bien coincé. Donc ce jour-là, vous pouvez, comme je dis, aller voir dans le vlog, vu que j'étais en tournage d'une vidéo. Je suis reparti un peu dégoûté. J'avais pas récupéré mon drone. Et c'est vrai que ça fait un peu... Ça fait quelque chose. Quand finalement tu t'en vas, c'est pas du tout chez moi. C'était pas du tout là où j'habite. Donc c'était vraiment très loin. Ça fait vraiment, on va dire, quelque chose. Quand tu t'en vas, et qu'en fait, tu laisses derrière toi, tout simplement, au sommet d'un arbre, ton drone coincé. Et j'étais à me poser 10 000 questions. Je me disais, mais comment je vais le récupérer ? Est-ce que je reviens demain ? Est-ce qu'il va passer la nuit ? Est-ce que si cette nuit, il pleut, qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce que ça se trouve, pendant la nuit, il va y avoir du vent ? Le drone va tomber ? Il va s'éclater ? Ça se trouve, le lendemain matin, des gens vont le voir, vont le ramasser ? En fait, ça a été assez compliqué, parce que je me dis, mais comment le débloquer ? Alors, j'ai été voir immédiatement sur Internet, des solus pour essayer de débloquer un drone coincé dans un arbre. Et vous vous en doutez, c'est quelque chose d'assez fréquent. Moi, il faut savoir que ce drone, je l'ai depuis plus d'un an et demi. Et je ne l'ai jamais craché, je ne l'avais jamais coincé. J'ai toujours été extrêmement prudent. J'ai pris des cours de drone pour vraiment bien le maîtriser et ne pas faire n'importe quoi. Parce que c'est aussi un outil de travail pour moi, c'est un outil vidéo. Donc, j'ai toujours fait très attention. Mais ce jour-là, là où j'ai merdé, c'est que j'aurais pu éviter de le faire décoller parce qu'il y avait du vent. Mais je pensais, je maîtrisais suffisamment le drone pour ne pas qu'il aille se perdre. Mais bon, finalement, c'est quelque chose qui n'était pas hors de mon contrôle. Ce n'est pas moi qui l'ai mal contrôlé. C'est vraiment le vent qui me l'a fait planter. Donc, le soir, j'ai été voir sur Internet plein de solus. Figurez-vous que des solutions, il y en avait pas mal, mais je n'en trouvais pas qui correspondaient vraiment à mon problème. La plupart des gens qui avaient coincé un drone en hauteur, souvent, ils arrivaient à aller le chercher avec une échelle. Mais moi, c'était tellement haut qu'aucune échelle pouvait me permettre d'y aller. J'ai vu un gars sur Internet qui avait fait exactement comme vous avez montré dans une précédente vidéo avec un grappin. Donc, c'est une corde qui faisait tourner. Il a réussi à s'attacher à la branche et après à secouer la branche pour faire tomber le drone. J'ai aussi vu sur Internet qu'il était conseillé d'utiliser un autre drone pour aller chercher le drone coincé. Mais le problème, c'est qu'autour de moi, dans mon entourage, personne n'avait de drone. Il y a même un gars sur YouTube, j'ai vu, il a utilisé une machine à air comprimé. Donc, ça ressemble à un truc, vous savez, un patator qui envoie des patates au loin. Je ne sais pas trop comment il a fait son système avec des pistons et des tuyaux. Bon, bref. En gros, il a foutu un t-shirt là-dedans ou une boule. Puis après, il appuyait sur des boutons. Puis en fait, ça envoyait le bordel comme un canon dans l'arbre pour essayer de faire tomber son truc. Et la solution qui était la plus souvent conseillée, c'était de tout simplement passer un coup de fil à une entreprise professionnelle qu'on appelle les élagueurs. Les élagueurs, vous savez, c'est ces gars qui montent dans les arbres avec des tronçonneuses. Eux, ils savent s'assurer, ils ont le matos qu'il faut, les cordes, ils ont des échelles, ils ont plein de trucs. Des fois même, ils ont des véhicules avec des nacelles pour aller monter en hauteur et récupérer le bordel. Le problème, c'est que là, j'ai appelé 2-3 entreprises et ils ne faisaient pas ce genre d'intervention de venir débloquer un drone. Les élagages, généralement, consistent à tailler des arbres. Donc, c'était un peu compliqué. De plus, l'endroit où j'ai craché mon drone, c'est un chemin communal et c'est une balade. C'est-à-dire qu'aucun véhicule ne pouvait y venir. C'est-à-dire que si un élagueur était venu m'aider, il aurait fallu qu'il transporte tout son matos sur lui. Bref, j'aurais payé une fortune et ça se trouve même, j'aurais payé plus cher que si je m'étais racheté directement un drone. Enfin bref, toutes ces solutions étaient un peu, du coup, compliquées. Du coup, le lendemain matin, j'ai réussi à me motiver. Je suis retourné, mais je ne suis pas retourné tout seul. J'ai demandé de l'aide à mon père. Bon, là, mon père, on dirait Homer Simpson, mais ce n'est pas du tout Homer Simpson. Qui est venu m'aider, ne serait-ce que d'un point de vue sécuritaire. Parce que si j'allais devoir grimper en haut de l'arbre, il vaut mieux faire ce genre d'action. Pas seul, vous en doutez, s'il y a un accident, si je tombe, qu'il y ait au moins quelqu'un pour me porter secours. Donc, mon père est venu m'aider et la bonne nouvelle quand on est arrivé, c'est que le drone était toujours coincé là-haut. Il avait donc passé une nuit en hauteur. Donc, la première chose que j'ai faite en arrivant, c'est que j'ai tout simplement essayé de regrimper à l'arbre. Pareil, je suis arrivé à peu près à la moitié de l'arbre. J'ai de nouveau secoué l'arbre de gauche à droite. Ça a de nouveau fait bouger l'ensemble, mais rien ne voulait toujours pas tomber. Du coup, nous avons pris plusieurs outils avec nous que je vais vous parler et présenter dans la vidéo. Parce que parmi ces outils, au final, beaucoup m'ont été utiles et m'ont permis, tout simplement, de récupérer le drone. Sauf que tout ce que je vous raconte là, je ne l'ai pas filmé. Tout simplement parce que j'étais dans un état de concentration, c'était dangereux, il fallait que j'escalade. Même si j'ai un peu de base d'escalade, je ne suis pas non plus un énorme professionnel. Et escalader des arbres, c'est autre chose qu'escalader une voie. En plus de ça, mon père ne pouvait pas vraiment m'assurer depuis en bas. Donc ça fait que j'ai dû monter en m'assurant moi-même, monter ce qu'on appelle en tête. Au fur et à mesure que je montais, je m'assurais avec la corde en fonction des paliers que j'atteignais. Et donc, comme je disais, je n'ai pas pu filmer tout ça. Ce n'est pas que je n'ai pas pu, c'est que je n'ai pas voulu. Parce que si vous voulez, j'avais besoin d'être concentré. Et je n'étais pas du tout dans une démarche et dans un délire de faire un vlog de tout ça. Mais par contre, une fois que j'ai réussi à débloquer mon drone, j'ai demandé à mon père qui est en bas de lancer la caméra. Donc en fait, le vlog qui va commencer dans quelques secondes, on commence immédiatement avec les images filmées par mon père lorsque le drone venait d'être récupéré. Mais vite fait, tant que je suis dans les dessins et l'explication, je vais vous expliquer la technique. Je suis monté au maximum que j'ai pu, donc c'était très haut. Je ne pouvais pas plus. Après, ça devenait, là, je ne pouvais pas monter sur ces branches-là. C'était le genre de branches très souples, ça aurait pété. Puis là, j'étais très haut. Quand tu es perché à haut, tu ne fais plus mal. Tu n'es pas là à vouloir prendre du risque et faire le cacou. Donc je suis monté au maximum en m'assurant avec la corde au fur et à mesure. En bas, au préalable, avec mon père, on avait préparé une énorme perche en enfilant les uns derrière les autres des tuyaux de PVC. Alors tout ça, je vais vous le montrer dans la vidéo, donc pour l'instant, je ne vous détaille pas. Bref, une fois que j'étais par ici, mon père m'a passé la perche. Elle était très longue, cette perche, mais elle arrivait tout juste à mon pied. De là, j'ai pris la perche et j'ai continué à la faire monter. Le problème d'une perche, les amis, c'est que même si les tuyaux de PVC sont droits et rigides, au final, quand tu en empiles énormément, énormément, ça prend une sorte de courbure. C'est très souple et ça devient énormément galère. Et puis comme je vous dis, à côté de ça, il fallait que je ne lâche pas le tronc pour ne pas tomber. Il fallait que je vérifie que ma corde soit bien attachée. Et avec ma main de libre, il fallait que je porte cette putain de perche en PVC qui était souple. C'était ultra galère. Et en gros, je donnais des coups dans le drone jusqu'à le faire tomber. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le drone a fini par tomber. Et mon père était en bas avec, du coup, une épuisette. Parce que j'avais espoir de lui sauver la vie. Mais vous savez, comme dans les dessins animés, dans notre tête, on imagine que le drone va faire ça bien sagement. Non, c'est limite si le drone n'a pas fait ça. Et ça, quoi. Il est juste tombé pas du tout au niveau de l'épuisette. Bref, vous allez voir tout ça dans les images. Allez, je vous souhaite un bon vlog. Ça vive là, il y a le bouton d'eau ? Oui. On l'a eu ! Je redescends ça. Là, tu l'as eu, là, dis donc. Il était haut, il était accroché là-haut. Tout là-haut, il était. On redescends la perche. On redescends la perche. C'est la meilleure idée, ça. Attention à toi, je la lâche. Ouais. C'est bon. Et maintenant, je me désassure, grâce au grappin. Alors là, ça va être une autre... On se descend, là. Ça va pas être la même limonade. Attention à la corde, là, tu y es, là. C'est bon. Yes ! Je te lâche le grappin. Si elle marche, ne sors plus ton truc quand il y a du vent, quand il y a des arbres. La caméra est sortie, mais bon, je pense qu'elle marchera quand même. Elle a sauté, on verra bien. Tu sais qu'il y en était à un stade où je voulais tellement le descendre, le drone. Que tu l'aurais cassé pour les... Ouais, que quoi ? Je crois que je m'en fichais si en tombant, il se pétait, quoi. Je préférais, si tu veux, qu'il se cache une aile, mais qu'on le récupère. Donc ça y est, on l'a récupéré, donc il y a un peu de dégâts. Je pensais que c'est les ailes qui allaient sauter, mais les ailes ont tenu. Elles se sont même pliées pendant la chute. Ce qui n'a pas tenu, c'est la petite caméra, évidemment. C'est le pile, précisément, ce qu'on n'aurait pas aimé que ça saute. Donc ça, ça a sauté. Et globalement... Donc voilà, en termes de matériel, j'avais mon harnais d'escalade, ma corde et le grappin. Je ne pensais pas qu'il allait m'être utile, mais en fait, il a été totalement excellent pour m'assurer. Donc j'ai mis le grappin ici, dans le harnais. Au fur et à mesure que je grimpais, ça tirait la corde qui était restée en bas. Et comme ça, à chaque fois, je m'assurais à l'arbre au fur et à mesure que je prenais de la hauteur. Et une fois arrivé à mi-parcours... On a emboîté des tubes de PVC, des tuyaux, les uns derrière les autres, jusqu'à faire une énorme perche. Un peu souple, mais on l'a fait de monter en faisant glisser le long de l'arbre pour qu'elle reste droite, du moins le plus rigide possible. Et après, avec la perche, j'ai réussi à secouer le truc jusqu'à ce que ça tombe. C'était une sacrée aventure. Donc ça, le grappin, vraiment excellent. Je ne pensais pas m'en servir dans de telles conditions. J'avais fait une vidéo sur ce grappin, que je vous mets quelque part là-haut, il y a un lien dans la description. Parce que je ne pensais pas que ça me serait autant utile. Et du coup, voilà, vous voyez, je l'ai fait passer dans le harnais. Et donc, au fur et à mesure que je grimpais à l'arbre, ça déroulait la corde ici. Donc je suis monté tout en haut et à chaque fois la corde se déroulait, se déroulait. Et quant au tube de PVC, pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que ce sont des tubes que j'avais fait il y a quoi, 10 ans, à peu près. C'était pour faire un rail de travelling, pour faire des plans stabilisés. Un tube de PVC, avec un tuyau, avec un diamètre plus petit, qui sert de jointure. Pam ! Je raccorde les deux bouts. Et ça m'a fait mon tube. Et j'ai pensé à ça ce matin. Je me suis dit, mais attends, si j'empile tous les tubes les uns derrière les autres, ça va me faire un énorme rail. Et ça a bien marché. Mais si c'était à refaire, je ne le referais pas. Disons que si j'étais tombé, j'étais retenu à l'arbre. Je n'étais pas vraiment assuré. Mais psychologiquement, d'avoir le harnais, ça me rassurait. Alors en termes de matos, on avait pris ça, parce que le truc de la dernière chance, c'était si vraiment il est bloqué, je coupe la branche. Je ne sais pas, à un moment donné, je me suis dit, bon, pourquoi pas y aller comme un bœuf. Et j'ai pris aussi l'arbalète. Parce que mon but, c'était d'essayer de le viser avec les petits carreaux pour le faire tomber. Mais je n'ai pas eu besoin de m'en servir. Voilà, et c'est ainsi que je laisse cet arbre. Donc globalement, le drone était vraiment tout là-haut sur une des dernières branches. Et en gros, pour vous dire, la taille, quand on est à côté, moi, debout, j'arrivais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Ça fait à peu près 10 fois, moi, ce bordel, quoi. 47. 1, 2, 3, 4, 9. 50. Alors là, j'entends déjà les commentaires de tous ceux qui vont me dire Oui, t'es pas un vrai survivaliste, parce que t'as un drone. Moi, un jour, j'ai rencontré un vrai survivaliste. Et lui, il n'avait pas de drone. Il avait un AK-47. Les amis, je l'ai déjà dit et redit et redit. Ce n'est pas parce qu'on tend à aller vers l'autonomie qu'on se coupe de toute modernité. Sinon, j'aurais pas un téléphone, j'aurais pas une connexion internet, je serais pas sur YouTube. Il y a différents degrés du survivalisme. En fait, si tu veux être survivaliste, tu peux te foutre en slip et aller courir dans les bois. Tu seras survivaliste, tu vois. C'est exactement le même truc que dire Ah, t'es pas autonome, t'as pas de panneau solaire. Oui, mais bon, ton panneau solaire, il faut bien que tu l'achètes. À moins que tu le construises toi-même. Mais ça m'étonnerait que ça soit très réussi. Et le drone, j'ai déjà dit et redit. Non seulement, c'est un objet, déjà pour faire de la vidéo et du blog, juste d'un point de vue purement professionnel, c'est pratique. Et en plus, moi, je viens d'un milieu de cinéma à la base. Donc c'est un objet qu'on m'avait offert pour mes films, tout ça. Et en plus de ça, les amis, je ne suis pas que survivaliste. Et oui, j'ai d'autres chaînes YouTube. J'ai d'autres chaînes YouTube sur lesquelles je crée du contenu. J'ai une chaîne qui s'appelle Evidence, où je fais de l'urbex. Je vais visiter des lieux abandonnés. Et mon drone me sert à faire des prises de vue. Donc je vous mets un lien d'urbex d'Evidence là-haut ou dans la description. J'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Oxo, sur laquelle je fais de la musique. Et sur cette musique, je l'illustre avec des vidéoclips. Pareil, le drone est utile. J'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Celeste Grande, sur laquelle je fais du court-métrage, de la fiction, des sketchs. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas... Multifacette, si vous, vous n'avez aucun talent, ou du moins que vous n'en avez qu'un et ça vous suffit, c'est bien, moi, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Voilà, alors, arrêtez d'être aveuglé quand vous voyez des gens qui touchent un peu à tout. Je sais que ça vous effraie, parce que ça vous ramène à votre propre condition de vous qui touchez à rien. T'es péter de thunes, t'es pas du tout sur rivaliste. Aucun rapport. Déjà, ferme ta gueule. Ensuite, mon drone, c'est le moins cher de tout le marché. Et en plus, c'est un cadeau. C'est les amis et la famille qui me l'ont offert. Il est moins cher, pourquoi ? Parce qu'il est très léger, mon drone. Et c'est précisément pour cette raison qu'à la moindre bourrasque de vent, il a tendance un peu à se laisser un peu dériver. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, les amis, c'est que pendant qu'il volait, ça fait plus d'un an que je laisse le drone, donc je le maîtrise. Je n'ai jamais eu de crash avec. C'est juste que là, il y a une bourrasque de vent qui me l'a amenée vers l'arbre. Et en fait, j'avais beau mettre les moteurs à fond dans l'autre sens, je ne pouvais pas lutter contre le vent. Donc, voilà. Et ça, les amis, croyez-moi, j'en ai ras-le-cul de devoir me justifier. Mais je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui s'en fichent. Oui, bah, t'as un drone. Tu vois ce que je veux dire, t'as un téléphone. Bon, ça ne fait pas de toi ni plus ni moins un sur rivaliste. Mais croyez-moi qu'il y a des gens, il faut vraiment se justifier. Parce que ce commentaire, je l'ai tout le temps. Ah, t'as un drone. Bon, en fait, le drone, dans l'esprit des gens, c'est incompatible avec sur rivalisme. Dans ce cas, à ce moment-là, si le drone est incompatible avec sur rivalisme, comme je disais, il y a la K-47, il y a la mitraillette, il y a le Glock, il y a le revolver. Si t'as des habits techniques, c'est pas trop sur rivaliste. Tu vois ce que je veux dire ? Si vous voulez, je suis pas en train de marcher pieds nus, j'ai des godasses. Ça aussi, c'est pas assez sur rivaliste. Voilà ce que je veux dire. En fait, sur rivaliste, c'est comme ses cordes d'escalade. Pourquoi celle-là, vous ne me dites rien, par exemple ? Ah, t'es un sur rivaliste et t'as une corde d'escalade. Bah, c'est du même niveau, en fait, les amis. En fait, je sais pas pourquoi, le drone, ça excite un truc dans la tête des gens. Il saigne du nez, d'un coup, genre, le drone, le drone ! Bref. Les amis, on va revenir sur ce qui m'a vraiment été utile pour récupérer le drone. Alors ça, vous voyez, ça, c'est une épuisette. À la base, je m'en sers pour la pêche. Et le but, c'était de récupérer le drone au moment de la chute. Bon, hélas, on l'a raté. Donc, il s'est vautré en bas, mais il a été amorti par de l'herbe. Étonnamment, moi, je m'attendais à ce que les ailes soient pétées. C'est la caméra qui a pris cher. Et puis, zette classique qui s'agrandit ici. Tu vois, tu dévisses. Pam, voilà, tu peux rallonger. En aluminium, très léger. Tu peux choper des papillons ou de la pangoline. Tu lui mets le grappin dessus. C'est le lac, elle ne bougera plus. Si elle dit pas non, si je ne l'entends pas dire non, c'est que c'est oui. Ça, les amis. Ça, alors ça, putain, je n'aurais pas cru. Ça, vraiment, les gars. Je ne vous cache pas qu'hier soir, en me couchant, j'ai regardé des vidéos. Comment enlever un drone d'un arbre. Alors, il y a 10 000 trucs. Il y en avait. C'était aller chercher du bambou, par exemple. Ou alors acheter, apparemment, ça se vend en commerce, une tige en aluminium télescopique. Mais en fait, putain, moi, j'avais besoin d'un truc rapide. Je n'avais pas envie de passer commande à une tige télescopique, je ne sais pas où, qui mette une semaine à arriver ou j'en sais rien. Et du coup, putain, mais ce truc-là, les gars, j'ai fait ça quand j'étais étudiant. En plus, je me rappelle très bien, j'ai hésité à aller donner à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Je me dis, mais putain, mais je n'en ferai jamais rien de ce truc. Parce qu'en gros, ça, à la base, je m'en servais, si vous voulez, pour faire des rails de travelling. Je vais vous mettre une vidéo pour illustrer mes propos. En gros, c'est une sorte de skateboard que j'ai fabriqué sur laquelle tu mets un pied de caméra. Et tu emboîtes les rails en plastoc, en PVC. Et en fait, ça permet de virer les secousses. Mais ça, c'était bien avant l'invention des stabilisateurs ronins qu'on connaît maintenant. Ou même des drones, si vous voulez. C'était il y a bientôt 10 ans. Et j'avais fabriqué ce truc-là, tu vois. Et ça faisait l'affaire. Et je n'aurais jamais pensé pouvoir m'en servir. Enfin, un jour, ça allait m'aider à sortir un drone d'un arbre. Donc voilà, le truc, c'est que vous comprenez bien que plus c'est long, plus après c'est souple. Mais la perche-là, c'était génial, ça. Vraiment une pure invention. J'avais pris cette scie-là. Et j'avais pris également celle-là. Parce que lorsqu'on escalade, celle-là, tu vois, c'était un peu dangereux d'escalader avec ça. Alors que celle-là, je vous en ai déjà parlé dans un précédent vlog. C'est la fameuse scie que, vous voyez, elle m'a encore été utile. J'imagine déjà les mauvaises langues qui vont dire, ouais, tu essaies de nous vendre tes produits à la con. Non, non, j'essaie de vous vendre que dalle. Je vous dis juste la vérité. Cette scie, j'ai pu la prendre avec moi en haut de là. Parce que tu peux la mettre dans ta poche, sans risque de te blesser. Quand tu fais de l'escalade, quand même, il faut que tu aies les deux mains de libre dans la poche. Et arrivé en haut, tac, tu la déplies. Et voilà, et du coup, j'étais prêt à scier la branche. Au final, on n'en a pas eu besoin. Mais voilà, j'ai pris cette scie. Donc, je vous mets un lien dans la description si vous voulez vous procurer cette scie. Et en même temps, soutenir la chaîne. Ensuite, putain, mais alors ça, ça, je suis le premier étonné, les amis. Je vous cache pas. Dans la vidéo où je vous parle du grappin, je m'en servais parce qu'ici, il y a souvent, enfin, il y a des tempêtes des fois. Et j'ai des branches qui restent coincées dans les arbres. Et si vous voulez, ce grappin, c'est très utile pour faire tomber les branches qui sont en équilibre. Pareil, je vous mets une fiche là-haut, un lien dans la description. Toute une vidéo consacrée uniquement à ce grappin, si vous voulez aller le voir. Parce qu'il y a plein d'utilités à ce grappin. Pas juste de l'escalade, tu peux faire vraiment plein de trucs. Tu peux récupérer des objets tombés dans un ravin, tu peux t'assurer. Et ça, putain, mais ça m'a été tellement utile. Donc, heureusement que j'avais mon matos d'escalade au final. Donc, la corde, le baudrier surtout. J'avais pris des habits de rechange aussi parce qu'en escalade, si vous voulez, faut pas trop escalader avec des objets qui peuvent s'accrocher aux branches, ce genre de trucs. Tu vois, là, il y a des poches et tout. Donc, en fait, il faut des habits ras-le-corps. Donc, j'avais pris mon moule bite. Mais finalement, bon, j'ai pas eu besoin de ça. J'avais pris du scotch pour consolider les rajouts des trucs. Ah oui, j'avais pris ça, le truc de surévalise. Ça, ça a été mon unique repas. Parce que figurez-vous que je suis monté une première fois, je suis redescendu. Après, je suis remonté une seconde fois. Après, je suis redescendu. Et en fait, t'es arrivé en haut avec le vertige, l'adrénaline, tout ça. Des fois, tu manques d'énergie. Je dis pas que tu fais des malaises, mais en haut d'un arbre, quand t'as plus les pieds sur terre et que tu regardes en bas et que tu t'accroches bien le truc. Tu sais, des fois, t'as un peu les mains moites et tout. Tu manques un peu d'énergie. À chaque fois que je redescendais, t'avais comme une retombée et ça épuisait. Donc, j'avais pris des mélanges de graines toniques. Noix de pécamp, noix de cajou, bête goji, graines de tournesol. Bref, des genres de mélanges toniques. Tu bouffes ça et ça te requinque un peu. Le plus utile, bien sûr, le baudrier. Le baudrier d'escalade qui a permis de m'assurer. Donc, en fait, j'ai pu grimper et faire à mesure que j'atteignais les étages de l'arbre. J'enroulais la corde grâce au grimpin. Je lançais le grappin sur la branche d'au-dessus. Comme ça, je le faisais retomber et je m'assurais, en fait, petit à petit. Alors, j'avais pris également mes chaussons d'escalade. Mais ça, je n'ai pas eu besoin de les mettre. J'ai grimpé avec ces godasses, quoi, classique. J'ai pris la hache. Mais là, c'est parce que je me sentais pousser des ailes. Mais bon, je savais très bien que je n'allais pas commencer à démonter l'arbre à la hache. Et j'avais pris, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais pris l'arbalète parce que j'étais prêt à tirer sur le drone. Et du coup, ça m'a donné envie de me refaire une petite séance arbalète. On va se faire deux ou trois flèches, ça vous dit ? C'est une arbalète professionnelle qui est excellente. Interdit à la chasse, les amis. Je vais vous expliquer pourquoi elle est interdit à la chasse, celle-là. Parce qu'en fait, elle tue les animaux. Mais elle ne les tue pas du premier coup. En gros, ils souffrent un peu trop. Donc, c'est clairement une arme létale. Mais qui est considérée comme non létale. Du coup, interdit à la chasse. Alors, en gros, elle marche assez simplement. Tu armes ici. Tu baisses la poignée. Vous voyez ici, ça va reculer la corde. Tu as la poignée ici. Tu charges. Voilà, jusqu'au clic. Là, la corde est armée. Sauf qu'en même temps, c'est mis la sécurité. C'est-à-dire que là, si j'appuie, ça ne part pas. Tu glisses le trait ici. Et là, en fait, je ne peux toujours pas tirer. Et c'est simplement en enlevant la sécurité qui est ici. C'est ce petit truc que vous voyez. Donc là, par exemple, hop, sécurité enlevée. Et là, après, tu vises. Putain, c'est sur-violent. C'est sur-violent. Donc, par contre, le désavantage de l'arbalète, les amis, c'est que temps de rechargement assez long. Temps de rechargement, on va essayer de compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, alors, voyons voir. Pas mal. Il y en a deux, par contre, qui sont un peu hors sujet, là. Globalement, ça vise assez bien. À savoir que là, j'étais assez loin. J'étais au niveau, à peu près, de la rangée des groseillers, là-bas. Quoi, il doit y avoir 10, 15 mètres, je pense. Je vous propose qu'on se fasse la dernière ensemble. Je ne sais pas si le cadrage sera plus top, là. Putain, c'est impressionnant. Il me semble que c'est celle-là. Ce n'est pas les deux d'en haut, du coup. Non, ça doit être celle-là, la dernière. Plutôt cool. C'est bien pour ça, les vieux arbres morts. Donc, c'est bon. J'ai tout... Étonnamment, je n'en ai pas perdu aujourd'hui. Mais j'en perds toujours à chaque fois. Ça, j'avais acheté ça dans une armurerie. Gros point fort dans le monde de la survie. Silencieux. C'est une arbre de tir silencieuse. Recyclage. Tu peux recycler tes flèches, tes traits, tes carreaux. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'en es servi, tu les ramasses. Bon, après, attention à la qualité. Parce que vous voyez, celle-là, à force, elle s'abîme, elle se nique. Donc, recyclage, mais pas indéfiniment. À un moment donné, quand même, ça se pète. L'intérêt aussi, c'est qu'on peut en fabriquer soi-même. C'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire fabrication de la munition. Là, c'est celle que j'avais achetée avec l'arbalète. Mais si vous voulez, je peux très bien fabriquer mes propres flèches. Pour moi, le principal désavantage, c'est le temps de rechargement. Je ne peux pas tirer en rafale. Même très rapide, il faut au moins 4-5 secondes pour être de nouveau prêt à tirer. Donc, cadence de tir assez lente. Cadence de tir slash rechargement. Ce n'est pas une arbalète de main, pas comme un fusil. Ce n'est pas non plus une main, parce que tu dois la tenir à l'avant pour l'équilibre et la viser. C'est une main et demie. Mais j'en suis assez content de celle-là. Par rapport à ça, les amis, j'avais déjà fait une vidéo sur les armements en tant que suivi rivaliste. Et les trucs que je peux avoir chez moi au bunker. Et en fait, je ne peux pas tout vous montrer. Je vous avais déjà montré un revolver. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets une petite fiche qui apparaît en haut, un lien dans la description. Et puis 2-3 autres trucs. Mais si vous voulez, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, mais moi j'ai ci, moi j'ai ça, il faudrait que t'es ci, il faudrait que t'es ça. » En fait, c'est juste qu'on va dire que légalement, je ne peux pas montrer tout. Voilà. Je pense que vous comprendrez. Je ne peux pas vous parler d'armes alors que j'ai des petits chatons. Hein, mes petits chatons ? Vous croyez que j'arriverais à les viser, eux ? Tu ne bouges pas, je vais chercher l'arbalète. Ce soir, on va manger du chat. Niaou ! Niaou, il se la joue au grand frère, il est malade mon chat. Il a vraiment maigri, il a une vieille maladie de chat le pauvre. Niaou ! Tu ne te fais pas bolosser par les trois petits là, c'est toi qui maîtrise. Viens, je te le tiens Niaou, vas-y. Ça va toi mon gros, lui il est obèse, que t'obèse, que t'obèse toi. Niaou ! Ça c'est une bonne technique de survivaliste, faire un élevage de chat chez soi, vu que c'est quelque chose, c'est inusible le chat. Ça se reproduit beaucoup trop vite, ça peut être une bonne méthode de survivaliste. Tu laisses les chats se reproduire chez toi, puis quand t'as la dalle, hop, un petit chat grillé, je dis ça à totalement pourrir, ne prenez pas sérieux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai en fait. Tu sais, comme il y en a qui font de l'élevage de poules ou de lapins dans des clapiers, pourquoi pas faire de l'élevage de chats au bout d'un moment quoi. Hein, on va te manger toi ? Mais oui on va te manger. Mais non, je rigole. Réflexion de la journée dans chacun de ces vlogs, à chaque fois j'essaie de vous faire part d'une petite idée qui me traverse, d'une piste philosophique ou d'une idée, un truc à réfléchir, un truc à débattre. Là j'ai un ami qui vient de m'envoyer une vidéo de la visite de son nouvel appartement. Il vient de déménager, il a trouvé un nouvel appart en ville. Il commence par le bas, le rez-de-chaussée, il va dehors sur la terrasse, après il rentre dans le salon, il me prend les escaliers, il monte dans les chambres. Et en fait ça m'a, putain, de voir l'appartement ça m'a foutu une angoisse. Parce qu'en fait je viens de conscientiser que je ne pourrais plus retourner en ville, en appart. Je suis né et j'ai grandi à la campagne, mais il y a une grosse période de ma vie où je suis parti en ville en fait. Parce que comme beaucoup d'étudiants, j'ai fait mes études. Mais en fait moi c'était même pas que dans la période d'étudiant, c'était carrément dès le lycée. Dès le lycée moi si vous voulez j'ai dû partir de chez moi. Et en fait dès le lycée, alors je ne sais pas quel âge on a quand on est au lycée, je vous parle en seconde, j'avais déjà mon appart en fait, j'avais déjà mon appartement. J'étais pas mature, j'étais pas du tout majeur je veux dire. J'étais encore un gosse mais j'avais déjà un appart. J'étais pas tout seul, on était en coloc. Mais en gros ce que je veux dire c'est que très vite j'ai quitté le nid familial et j'ai été confronté à la vie tout seul quoi. C'était pas papa et maman qui payaient ni l'appart, ni la bouffe, ce genre de truc. Donc très vite j'ai dû me apprendre à cuisiner, ce genre de truc. Au début ça restait des trucs classiques, riz, pâte, ce que bouffent les étudiants. Mais si vous voulez moi dès, je sais pas on a quel âge, on doit avoir 15-16 ans en seconde. Dès 15-16 ans en fait j'étais plus chez papa-maman. Et ça après le bac. Et après le bac j'ai encore fait 10 années d'études supérieures. Parce qu'en fait je vous ai parlé dans une autre vidéo que j'avais fait l'école des beaux-arts qui dure 5 ans. Mais avant les beaux-arts j'ai fait une licence d'histoire de l'art. Du coup voilà j'ai un peu traîné en fac, en école supérieure. Bref et en plus quand j'ai fini mes études, après je suis pas retourné à la campagne. Je suis resté encore en ville parce que j'avais mon groupe d'amis là-bas. J'avais mon appart, mon appartement. J'avais mon boulot aussi, je bossais pour France 4, la chaîne de télé. Bref j'avais aucune raison de bouger. Et en fait finalement c'est depuis le premier confinement que je suis revenu un peu ici. A la campagne et que j'ai vraiment quitté, coupé les ponts avec la ville. Et là de revoir la vidéo ça m'a foutu. Je me suis dit mais en fait je pourrais plus je crois. Quand j'y étais pourtant j'aimais bien. J'aimais beaucoup cette vie étudiante où tu vas picoler avec tes potes, les bars sont ouverts. Tous les soirs il y avait toujours un pote qui proposait un truc. Soit une soirée film, soit une soirée jeu vidéo. Soit juste de voir des potes aller se balader, ce genre de trucs. Mais là maintenant que je vois la liberté que j'ai ici. Si vous voulez il n'y a pas d'histoire ici de confinement ni de couvre-feu en fait. Confinement au couvre-feu moi j'ai pas vu. Je vous dis clairement j'ai pas vu la différence quoi. Et je sais que en fait j'ai une pensée pour ceux qui sont en appart et qui doivent se dire putain mais l'autre enculé il nous montre sa campagne, il nous fout les boules. On n'a pas tous la chance de pouvoir avoir un lopin de terre comme ça. J'en ai conscience. Et j'ai déjà expliqué comment moi je suis arrivé ici dans une vidéo. Donc je vous la mets, c'est pour pas me répéter. Je vous la mets que ça fiche ici, il y a un lien dans la description. Si vous voulez voir en gros comment j'ai eu tout ce bunker sauvage, j'en parle dans cette vidéo. Mais ce que je voulais vous dire c'était que en fait vous avez du courage et de la force d'être en ville. Parce que en fait j'ai l'impression qu'on est comme des souris, on est enfermé dans un truc. Et c'est prenant, il y a de quoi devenir fou. Et encore plus en cette période de confinement et de couvre-feu. Et en plus quand tu sors dehors, prendre l'air en ville, déjà tu prends pas l'air parce qu'il y a la pollution, tout ça. Tu croises constamment des gens, si t'as envie un peu d'être tranquille, c'est mort. Et en plus de ça maintenant t'as le masque. Donc jusqu'au bout tu prends pas l'air quoi, t'es juste bloqué, impossible de respirer. Et encore il y a des gens qui ont la chance d'avoir des beaux apparts éclairés. Mais je pense à, moi je suis passé par des apparts les gars, j'ai eu cette fameuse chambre de bonne, vous savez. Sous les combles, avec les chiottes sur le palier à se partager à 5. Dont un mec qui savait pas chier correctement dans le trou. Enfin c'est n'importe quoi, je suis passé par des apparts, il faudrait que je fasse une vidéo un jour, des différents logements que j'ai eus. Mais c'était des scandales. Des apparts où il y a eu le feu, j'ai failli mourir intoxiqué parce qu'il y a eu la fumée du voisin d'en dessous qui montait dans mon appart. C'était n'importe quoi quoi. Genre ma seule sortie de secours c'était par la fenêtre et j'étais sur les toits de Toulouse. Mais après j'étais trop haut pour sauter, enfin c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Des apparts vraiment nuls à chier. Je suis passé par différents trucs aussi, la coloc, la coloc en couple, la coloc avec au moins 4 ou 5 personnes. La coloc K2 avec un collègue de classe et la coloc aussi qui est le meilleur ami et finalement tu finis par te le détester. Enfin j'ai vraiment testé différents trucs avec des inconnus et tout et le bordel. Bref tout ça pour dire que je vous plains les gens des villes et je pense qu'en ce moment il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte, qui se disent putain mais en fait en ville je peux plus quoi. Je peux plus en ville et j'ai conscience, sachez-le. Quand je vous montre ma verdure, il y a un petit côté un peu étalage du bonheur quoi. Regardez moi j'ai une chouette vie et tout mais vous savez déjà, sachez que tout n'est pas rose non plus à la campagne. Il y a plein d'inconvénients, on pourra faire une vidéo là-dessus sur les désavantages de la campagne. Il y a plein d'inconvénients, il y a plein de couilles, tout n'est pas rose à la campagne. Il ne faut pas s'imaginer courir à poil en slip dans la prairie et les rayons de soleil et tout. Il y a un peu de ça, je ne vous cache pas qu'il y a un peu de ça. Par exemple les campagnards sont un peu moins sexy que les citadines. Ici le problème de la campagnarde c'est qu'elle a plus de muscles que toi quoi. Et puis quand elle te parle, elle te poustillonne un peu dessus quoi. Mais bon, il peut y avoir un petit côté excitant malgré tout. Tu fermes les yeux. Vous savez c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. Alors ici il faut voir les pots qu'on se trimballe. Non je reconnais que côté femmes à la ville, elles connaissent le parfum à la ville quand même. Bon bref, non mais c'est juste que là, vous voyez là je me retourne, il y a la lune. Là je vois les chats qui gambadent et tout. Je ne pourrais plus retourner à la ville honnêtement. Puis là je ne sais pas, je me suis comme engagé sur un truc. Il y a les abeilles, il y a le jardin. En fait il y a toujours un truc à faire à la campagne. Finalement quand tu es à la campagne, quand je dis que tu n'as pas besoin d'aller bosser, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller bosser dans une entreprise ou une quelconque start-up à la noix. Parce qu'en fait, ce n'est pas que tu ne bosses pas à la campagne, c'est que le boulot ne s'arrête jamais. Tu as 10 000 trucs à faire, aller chercher l'eau au puits, planter des fleurs, aller chercher ta bouffe, aller à la pêche, retaper la baraque. Il y a 10 000 trucs à faire. Donc en fait, ce n'est pas qu'il n'y a pas de travail, c'est qu'il y en a trop au contraire. Et du coup tu n'as pas le temps d'aller travailler pour un salaire, tu travailles pour toi en fait. Je voulais terminer sur une réflexion d'un youtubeur, vidéaste, créateur de contenu qui s'appelle Loïc M.R.T. Alors je vous mets le lien de sa chaîne en description, il n'a pas beaucoup d'abonnés, il fait du bon contenu, je vous invite à aller le voir. Loïc M.R.T, bon, c'est un penseur, humoriste, dramaturge, il écrit, il met en scène, il fait du sketch. Il est plutôt bon, il est assez intelligent, il tient un bon discours. J'aime bien le contenu de Loïc. Il a dit une phrase qui m'a vachement... C'est tellement inévident ce qu'il a dit que quand je l'ai entendu, je me suis dit mais oui en fait il a totalement raison. Et je vais terminer le vlog là-dessus. En fait, il a fait une vidéo sortie récemment où en gros il dit qu'il en a ras le cul du confinement, parce que lui il est dans un appart en ville, il en a ras le cul du couvre-feu, il en a ras le cul de tous ces gens avec les masques, des débats sur le vaccin. En gros il pète un peu un cap dans sa ville et dans son appart, et là il est à bout quoi. Et il dit moi j'en peux vraiment plus. Et il est résilié, il est abasourdi de voir que personne ne réagit en fait, et que tout le monde se laisse un peu endormir, bercer, tout le monde accepte cet enfermement. Et en fait il dit une phrase très juste, il dit mais en fait vous savez, si on accepte le confinement, si on l'a accepté l'année dernière, le confinement de deux mois, puis le second confinement, et si on accepte le couvre-feu et tout, c'est pour la simple et bonne raison qu'en fait on a internet, on a internet à la maison. Internet vous permet d'être chez vous et d'avoir accès à la télé, à Youtube, à du divertissement, à Netflix, à vos séries, à vos jeux vidéo, vous pouvez même commander à bouffer chez vous, sans bouger votre cul. En fait le confinement a été accepté par le peuple français et par les autres peuples dans le monde d'ailleurs, parce qu'en fait il y avait internet. Mais imaginez-vous deux secondes confiné sans internet. Vous allez me dire oui, il y a les livres, on n'a pas attendu internet, tu pouvais regarder des cassettes VHS ou des DVD. Ouais mais non, tu ne t'aurais pas tenu même pas une semaine. Et je suis totalement d'accord avec Loïc là-dessus. Et en fait je voulais vous faire réagir là-dessus, parce qu'en fait j'ai l'impression que beaucoup de gens ont accepté le confinement, mais parce qu'en fait ils s'en frottaient presque les mains. Vous savez au moment de l'annonce du premier confinement, je me rappelle sur internet qu'il y avait beaucoup de mèmes, de blagues, qui disaient oh moi je suis un geek, ça ne va pas changer ma vie, finalement je suis content, je peux jouer aux jeux chez moi. Il y avait tout un humour de ça, genre moi je suis graphiste, finalement le confinement ça ne change rien pour moi, j'ai toujours été en télétravail. Il y avait un peu de l'humour, des blagues. Mais en fait si on réfléchit, c'est un truc qu'on a accepté ultra facilement, parce que, et moi le premier, parce qu'en fait on a internet, mais la solitude, l'enfermement, l'interdiction de sortir, pensez-y sans internet. Pensez-y sans internet. Moi j'ai un pote qui n'avait pas internet au moment du premier confinement, dès l'instant qu'il a pu sortir, il a vite été s'acheter une PS4, il s'est dit comme ça si jamais il y a un autre confinement, j'ai au moins de quoi m'occuper, vous voyez ce que je veux dire ? Il a commencé à pomper les codes free wifi de sa voisine du dessus, en fait tu pâtes un câble quand t'as pas internet, tu tournes en rond, vous imaginez ? Et du coup, non mais voilà, c'est une évidence ce que je dis, c'est rien d'exceptionnel, mais je voulais rappeler ça en fait, rappeler que ce truc de l'acceptation que le peuple français a eu d'accepter ce confinement tient juste à ça. Beaucoup de choses n'auraient pas été acceptées s'il n'y avait pas tout simplement internet. Voilà, je vais terminer là-dessus, merci de m'avoir écouté, c'était Céleste Grant, je vous dis à très vite, on reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501